– Générique – – Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Nombrandie pour votre émission La Voix est Libre. C'est un numéro exceptionnel que nous vous proposons, puisque notre invité n'est autre aujourd'hui que le cher bourgeois Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui est avec nous en duplex de son bureau, Place Beauvoix-Paris. Bonjour, Monsieur le Ministre. – Bonjour. – Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vos propos, vous le savez, sont très attendus après la publication dans la presse cette semaine de cette nouvelle carte des régions, 13 régions au lieu de 22 actuellement. La Haute et la Basse-Nombrandie vont fusionner, on le sait, à partir du 1er janvier 2016. Ce qui est nouveau, c'est la presse qui évoque un arbitrage entre Rouen et Caen. Quand Rouen serait la capitale politique, le siège du conseil régional, et Caen serait la capitale administrative en accueillant la préfecture de région. Alors on en parle dans quelques instants. D'abord, un dessin de Chonu qui nous accompagne. Bonjour Chonu. – Bonjour Franck, bonjour Monsieur le Ministre. Seigneur Cazeneuve, vous êtes parti guerroyer pour défendre le royaume, et dans votre dos, un prince félon, Laurent le Haut, a soudoyé Laurent le Bas pour faire de nous des serfs au servi d'une capitale, une seule capitale, Rouen. Au nom des bas normands, je pousse un cri, à Rome mon prince, on nous fait tort. – Un commentaire Monsieur le Ministre sur ces propos de Chonu justement. – Chonu est un humoriste, un caricaturiste, donc il peut tout se permettre, mais lorsque je vois des acteurs politiques reprendre ce type de discours qui ne correspond rien à la réalité, qui est une forme d'abaissement du débat politique, j'en suis consterné. Donc je vais profiter de cette émission pour remettre les choses au point. – Alors on va parler de la Normandie dans quelques instants. Avant cela, on va évoquer ce qui vous a occupé une grande partie de la semaine à l'Assemblée nationale, c'est cette loi sur le renseignement. Vous le savez, les Français se demandent s'ils ne vont pas être surveillés tous les jours dans leurs gestes quotidiens avec cette loi. Que leur dites-vous ? – Je leur dis des choses simples. D'abord, il n'y avait aucune loi qui régissait le fonctionnement des services de renseignement. Il n'y avait pas de base juridique depuis la loi de 1991, alors que les technologies ont évolué, alors que nous sommes confrontés à de nouvelles menaces, qui permettaient d'encadrer l'activité des services de renseignement et d'exercer sur ces services un contrôle. Nous nous avons souhaité, après l'affaire Snowden, et c'est à ce moment-là que le principe de cette loi a été décidé, qu'on encadre l'activité des services de renseignement. C'est-à-dire que toutes les techniques soient sur la table, qu'on sache exactement ce que les services de renseignement sont amenés à faire et que s'exerce sur eux un contrôle. Quel est ce contrôle ? Une autorité administrative indépendante dont les pouvoirs seront renforcés, un contrôle juridictionnel qui sera exercé par le Conseil d'État et pour le cas où les services interviendraient en contravention avec la loi pénale par le juge judiciaire, et un contrôle parlementaire qui sera exercé par la délégation parlementaire en renseignement qui a désormais un véritable pouvoir de contrôle. On parle d'une boîte noire, c'est un terme qui est souvent utilisé pour chaque Français, pour permettre de scanner les données personnelles. On se dit que si l'on surfe sur des sites, notamment des sites djadistes, parce que c'est un peu le but de cette loi, de rechercher les terroristes, qu'on pourrait se retrouver avec des enquêteurs au pied de sa porte, simplement pour avoir consulté quelques sites. Franck Beignet, vous êtes journaliste et vous m'interrogez, donc je pense que lorsque vous développez ce type d'idée, vous avez lu la loi. Si vous trouvez un article de la loi qui dit ce que vous venez d'indiquer, je l'amende immédiatement au Parlement ou je me rendrai après notre émission. Tout cela n'a pas de sens. Il y a deux techniques qui sont réservées exclusivement à la lutte antiterroriste, ce que l'on appelle la détection sur données anonymes. Cela ne concerne pas une surveillance massive des Français, c'est le contraire. C'est un dispositif qui ne conduit qu'à récupérer les données personnelles de ceux qui peuvent être engagés dans des activités terroristes et encore sous contrôle de la Commission nationale des techniques de renseignement et sous contrôle du juge. Et pour rentrer dans les conversations, si on est convaincu que des terroristes ont échangé des conversations en vue de la Commission d'un acte terroriste, le même processus est mis en œuvre. Donc lorsque j'entends dire ce que vous venez de dire... Ce qui se dit de l'apport des opposants à cette loi. Oui, mais les opposants à cette loi, soit ils ne l'ont pas lu quand ils s'expriment, je l'ai constaté pour beaucoup d'entre eux, soit pour ceux qui l'ont lu, ils sont dans un combat idéologique de posture et politique. Moi, je ne peux pas me permettre de raisonner ainsi. Nous avons été confrontés aux attentats de janvier. Tous les jours, dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, je vois sur ma table des informations qui montrent l'importance et l'acuité de la menace. Et par conséquent, mon rôle, c'est de prévenir le risque de commission d'attentats terroristes et c'est de le faire dans le respect rigoureux des libertés publiques. Et cette loi, c'est une loi qui a été élaborée pour encadrer l'activité des services de renseignement. Et pas pour surveiller l'ensemble des Français. Ce n'est pas une surveillance d'État. Mais non seulement il n'y a pas de surveillance de masse des Français, mais cette loi l'interdit. Puisque les techniques qui sont réservées à la lutte contre le terrorisme ne concernent que la lutte contre le terrorisme et ne peuvent être mobilisées que dans le cadre de la mise en œuvre de processus de contrôle qui, jusqu'à présent, n'existaient pas. Donc c'est une loi qui a été conçue pour encadrer, encore une fois, l'activité des services de renseignement et permettre de lutter contre le terrorisme en réservant un certain nombre de techniques à la lutte contre le terrorisme et en encadrant ces techniques. C'est donc une loi, et c'est la première fois depuis 1991, que l'on intègre les évolutions technologiques dans une loi et qu'on pose clairement le principe d'un contrôle maximal sur l'activité des services de renseignement. Alors si vous voulez bien, M. le ministre... Pardonnez-moi, Franck Bélier, aussi faudrait-il sur des sujets de ce type, et je conclue sur ce point parce que c'est important, qu'alors que la menace est grave, que nous devons être conscients de cela et dire la vérité aux Français, on puisse, sur des sujets de cette nature, être dans la rigueur intellectuelle et l'exigence de vérité. Très bien. Alors on va évoquer à présent un autre sujet qui passionne les Normands. On le voit à travers les échanges sur Internet. C'est la question de la fusion des deux Normandies et du choix de la capitale. Le 1er janvier prochain, il n'y aura plus que 13 régions en France, au lieu de 22 actuellement. Il y aura surtout une seule Normandie. Et je le disais au début de cette émission, on a découvert cette semaine cette carte dans la presse avec Rouen qui deviendrait la capitale politique et le siège du Conseil régional, et quand il serait choisi comme préfecture. Avant de vous laisser la parole, c'est intéressant de vous entendre parce que c'est la première fois que vous allez vous exprimer sur le sujet. On va écouter Laurent Fabius, c'était il y a quelques semaines sur notre antenne. C'est très court, écoutez bien. Il y a cette idée qui peut avoir de la force, mais je tiens essentiellement, et Bernard Cazeneuve aussi, nous en avons discuté, à ce qu'il y ait un bon équilibre et que ce soit positif pour nos concitoyens. Voilà, Laurent Fabius qui plaide pour un bon équilibre entre Rouen et Caen, qui dit très clairement que Caen doit être la préfecture et Rouen, la capitale politique, le siège du Conseil régional. Qu'est-ce que vous dites ce midi ? Mais est-ce que vous avez vu une déclaration de Laurent Fabius qui dit cela ? Laurent Fabius s'est prononcé, je viens de l'entendre sur votre antenne, pour un équilibre entre les deux villes et pour un équilibre aussi d'ailleurs entre l'ensemble des villes qui contribuent au dynamisme de la Normandie. Mais la déclaration que vous venez de faire concernant la préfecture ici, la région-là, n'a pas été faite par Laurent Fabius, pas davantage que par mois. Donc pourquoi, encore une fois, prêter à Laurent Fabius des propos qu'il n'a pas tenus, alimenter des polémiques qui n'ont pas lieu d'être et abaisser le débat politique, ce qui n'est pas le meilleur service à rendre à notre région ? Alors quel est le meilleur scénario, justement, M. Cazenal ? Non mais, Franck Beignet, ce sont des sujets sérieux. Vous venez de me poser une question en prêtant à Laurent Fabius des déclarations qu'il n'a pas faites. Tout cela, je le constate d'ailleurs, en silence, alimente des chroniques de presse d'une médiocrité absolue, alimente des propos politiques polémiques et qui, de son nature, a divisé tout le monde là où nous avons fait la Normandie pour rassembler toutes les énergies. Donc faisons une mise au point. Alors, justement, faisons cette mise au point. Donc, comme c'est moi qui ai porté cette loi à l'Assemblée nationale, comme c'est la gauche, il faut quand même le rappeler à la droite qui est dans le commentaire mais qui n'a pas été beaucoup dans l'action au cours des dernières décennies, c'est la gauche qui a rassemblé la Normandie et c'est votre serviteur qui va présenter en Conseil des ministres mercredi prochain un dispositif qui va permettre, dans toutes les régions de France, pas simplement la Normandie, d'adapter l'administration territoriale de l'État à ce nouveau contexte de la création de 13 régions. Alors, quel dispositif, justement, venons-en au dossier normand, si vous voulez bien, quel dispositif, qu'allez-vous proposer en Conseil des ministres la semaine prochaine ? D'abord, je ne vais pas proposer, Franck Beignet, sortez de votre studio régional pour regarder le problème global. Je ne vais pas présenter un dispositif pour la Normandie. Je vais présenter un dispositif pour le pays tout entier. Parce que nous sommes dans une république, une est indivisible et le principe d'égalité devant la loi, c'est un principe général du droit auquel il faut se conformer, absolument. Donc, quels sont les principes qui vont être annoncés mercredi, qui l'ont d'ailleurs déjà été par le Premier ministre et par moi-même ? Nous devons adapter l'administration territoriale de l'État sur tous les territoires en fonction de la création des 13 régions. C'est ce que nous allons faire. Comment est-ce que nous allons le faire ? Nous allons désigner des préfets préfigurateurs dans chaque nouvelle région et des directeurs d'administration centrale pour les grandes administrations, le rectorat, l'ARS, les directions économiques, de manière à ce que les préfets, ces directeurs, préfigurateurs, organisent en concertation étroite avec les présidents de régions, avec les maires des grandes villes, avec les présidents des départements, une administration territoriale sur le territoire de la nouvelle région qui soit équilibrée. Et le débat tel qu'il est en train de se poser est un mauvais débat parce que ce n'est pas Caen contre Rouen. Je dirais même que c'est la Normandie d'abord et par conséquent c'est Rouen et Caen ensemble pour faire en sorte que la Normandie se développe et qu'elle ait toutes ses chances. Donc ce que je vais confier comme mission aux préfets préfigurateurs, c'est d'aller à la rencontre des élus, c'est de mobiliser les deux présidents de régions et les présidents de départements et des grandes villes qui ont un rôle à jouer pour faire en sorte qu'ensemble nous construisions dans l'unité de la Normandie puisque c'est ce que j'ai voulu en portant cette loi avec Laurent Fabius, que nous puissions créer les conditions du meilleur équilibre. Plutôt que d'être dans la division, les guerres de clochers, les polémiques qui n'ont pas lieu d'être, j'appelle tous les Normands, quelle que soit leur sensibilité politique, même s'il ne m'a pas échappé, qu'il y aura des élections régionales qui peuvent aiguiser certains abétis, alimenter certaines démagogies, à se rassembler. Parce que toute ma vie politique dans la Normandie, ça a été le rassemblement de toutes les forces pour la Normandie. Et moi, je n'adimenterai pas de débats qui sont là pour diviser et abaisser. Si vous me permettez, malgré tout, le débat existe et il a été lancé par certains élus, députés notamment. On va écouter, ça dure très peu de temps, mais Hervé Morin, qui est susceptible de mener la liste pour la droite, UMP, UDI, Modem, et lui, il a en fait une proposition, et je vous propose de l'écouter, c'est de mettre la capitale à Caen et la préfecture à Rouen. Et on réagit juste derrière. Pour la Normandie, il faut penser notre organisation autrement. Et l'organisation que nous voulons, c'est une organisation où on crée les conditions d'un réseau dont tout le monde va profiter. Et donc l'idée, c'est la préfecture, bien entendu, sera dans la plus grande ville, c'est-à-dire à Rouen. Le conseil régional, le lieu du pouvoir et de l'investissement à Caen, parce que Caen est mieux desservi, plus central en Normandie, plus accessible, tout simplement. Et puis au Havre, les structures dédiées au développement économique. Alors, est-ce que Hervé Morin a tort quand il s'avance justement sur l'emplacement de la préfecture et de la capitale de région ? Ce n'est pas un débat actuel ? Deux remarques, non mais deux remarques sur ce que vient de dire Hervé Morin. D'abord, il exprime des idées. Le préfet prévigurateur aura pour rôle de le réécuillir comme celle de tous les autres. Deuxième remarque, Hervé Morin a été pendant longtemps dans la majorité. Il n'a absolument rien réussi à obtenir pour faire la Normandie qu'il appelait de ses voeux. Nous, nous avons été élus en 2012 et en 2014, elle est faite. Et c'est comme ça d'ailleurs sur beaucoup de sujets avec Hervé Morin. Il a été ministre de la Défense. Il n'a rien fait pour encadrer l'activité des services de renseignement. Nous le faisons et maintenant, il est dans la surenchère. Moi, je considère que la politique, ce n'est pas un exercice de démagogie. Ce n'est pas un exercice qui consiste, selon les circonstances, à changer de position. C'est un exercice sérieux. Et donc, Hervé Morin dit des choses intéressantes. Le préfet préfigurateur les prendra en compte comme celles de tous les autres élus et nous avancerons ensemble. Ce que je vois simplement, parce que je lis bien entendu avec beaucoup d'attention la presse, c'est que la droite, qui n'a pas réussi, alors qu'elle a été en situation de responsabilité pendant des années, à faire cette grande Normandie, alors qu'elle en parlait beaucoup, est aujourd'hui dans un exercice qui consiste, parce qu'il y a des élections, à créer sur tous les sujets de la division et de la polémique. Et moi, je ne serai pas candidat à ces élections. Je ne serai même plus du tout candidat à des élections en Basse-Normandie. Donc, j'ai une distance qui me permet de regarder ce qu'est l'intérêt du territoire. – Et l'intérêt du territoire, c'est le rassemblement. – Vous connaissez bien la Basse-Normandie, vous êtes arrivé à Cherbourg il y a plus de 20 ans, c'était en 1994, vous avez posé vos valises dans le Nord-Cotentin, on pourra en parler tout à l'heure à la fin de l'émission. Mais à titre personnel, Bernard Cazeneuve, je m'adresse non pas au ministre de l'Intérieur, mais au Bannormand que vous êtes. Votre choix personnel, quel serait-il s'il fallait déterminer un lieu pour cette capitale régionale, personnellement ? – Mais je ne vais pas vous répondre à cette question, parce que mon choix personnel, tout le monde s'en moque. Et je n'imagine pas, moi, que la politique tourne autour de mon nombril. Ce que j'estime, c'est qu'il est de mon rôle, comme ministre de l'Intérieur, de créer, et avec Laurent Fabius, avec lequel nous avons une réunion depuis 30 ans, qui est une relation de confiance, d'amitié et d'estime. Il est de notre rôle, notamment à tous les deux qui sommes au gouvernement, mais aussi des présidents de régions, mais aussi des maires des grandes villes, de faire en sorte que nous puissions créer les conditions d'une unité et d'une force. C'est pour cela que nous avons fait cette grande région. Et lorsque je vois que, quelques mois après que nous avons réussi à faire voter ce grand projet au Parlement, il y a tout un ensemble d'acteurs qui abaissent le débat politique en essayant de créer surtout les conditions de la division, je me dis que si nous ne sommes pas là pour veiller à ce que l'intérêt général l'emporte, ils finiront par affaiblir la Normandie de leur appétit de pouvoir. Quelle est la procédure, justement ? A quel moment allez-vous annoncer le choix de la capitale ou du chef-lieu provisoire, puisque c'est le terme employé par la loi ? Mais contrairement à ce que j'ai lu dans la presse, tout ce que j'ai lu dans la presse, je vous le dis, vous en aurez la vérification dans quelques jours, est totalement faux. Et nous annoncerons les chefs-lieux au début du mois de juillet, après que les préfets préfigurateurs auront conduit cette concertation. Donc lorsque j'entends dire que les choix ont été faits, c'est faux. Lorsque j'entends dire que nous allons annoncer les capitales régionales mercredi, c'est faux. Lorsque j'entends dire que Laurent Fabius ou moi, dans une espèce de querelle territoriale, aurions essayé de faire prévaloir les intérêts de telle ville plutôt que de telle autre, c'est faux parce que nous travaillons ensemble de façon excellente sur ce sujet pour des raisons qui tiennent au lien de la confiance et au lien de l'amitié. Donc j'appelle tous ceux qui écrivent et qui parlent, arrêtez de dire des choses fausses qui divisent et qui inquiètent l'opinion publique pour ne s'en tenir qu'à ce qu'est la vérité d'une démarche qui est là pour assurer l'unité et donner de la force à la Normandie. Et moi, je ne dérogerai pas de ce chemin. Donc on a compris que ce n'était pas avant le mois de juillet votre décision. – Je pense que vous avez compris aussi qu'il faut arrêter sur ce sujet de raconter absolument n'importe quoi en attépition de notre territoire. – Vous posez les questions par rapport à tout ce qui est paru cette semaine dans la presse, notamment cette carte qui a été publiée et largement diffusée dans les médias. Malgré tout, je le disais, le débat existe. Certains élus de la Manche, votre département, comme Philippe Bas, le nouveau président du Conseil départemental, disait, il ne faut pas que la Normandie tende trop vers l'Est, se rapproche trop de Paris. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez partager ? – Mais c'est un raisonnement que je ne partage pas. Et qui est d'ailleurs très contradictoire de ce qu'a voulu faire la droite lorsqu'elle était en situation de responsabilité. Et autant j'ai pu m'opposer à certaines orientations de la politique du précédent gouvernement, autant j'ai toujours considéré que l'idée de faire de la Normandie la façade maritime de la région parisienne, dans le cadre d'une grande vision d'aménagement du territoire, était intéressante. Et par conséquent, il faut que la Normandie ramène Paris à elle, nous y avons intérêt économiquement, et qu'en même temps, elle soit capable de regarder le grand large parce que c'est dans la capacité qu'elle aura à embrasser les enjeux maritimes, portuaires, qu'elle pourra aussi trouver la force de son développement. Donc il faut être ce trait d'union entre la région parisienne et la maire de la Manche. – Alors on va refermer ce chapitre Normandie et on attendra de connaître vos révélations et vos annonces début juillet, on l'a bien compris. Vous revenez régulièrement dans la Manche et dans votre ville de Cherbourg. Il y a 15 jours, ça ne vous a pas échappé, le département a changé de président, on le disait, Philippe Barre remplaçait Jean-François Legrand, avec lequel vous avez beaucoup travaillé, notamment sur les énergies marines renouvelables. Votre commentaire sur ce passage de témoins dans un département que vous connaissez bien ? – Vous savez, moi je suis très désireux de travailler avec les élus de toute sensibilité, parce que je pense que notre territoire a besoin, encore une fois, de forces, d'unités, de rassemblements. Et lorsque j'étais dans le département de la Manche, même si nous sommes parfois opposés avec Jean-François Legrand, à force de travailler ensemble sur des projets, nous avons fini par nouer des relations de confiance et des relations d'amitié. Et nous avons porté beaucoup de dossiers ensemble. Et j'ai trouvé que c'était très bien ainsi. Et moi je n'ai pas l'intention, avec Philippe Bas, de jouer sur les clivages politiques traditionnels, les petites divisions, et je ferai en sorte d'être au service du département de la Manche, comme je l'ai été à l'époque de Jean-François Legrand. J'ai d'ailleurs de très bonnes relations personnelles avec Philippe Bas. – Alors on va parler justement du département de la Manche. Vous revenez régulièrement à Cherbourg, je le disais. Il y a quelques semaines, la direction d'Areva a annoncé la suppression de 500 postes à l'usine de retraitement de déchets de la Hague. Dans les 5 ans qui viennent, l'État est actionnaire d'Areva. Est-ce qu'il est possible que l'État fasse blocage à ce plan social ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager ? – L'État est là pour construire une stratégie industrielle, là où il est actionnaire, qui permette de garantir au maximum l'emploi. C'est dans cet esprit-là que nous avons reçu les organisations syndicales avec Emmanuel Macron, à Bercy il y a de cela quelques semaines, pour leur dire qu'au regard de cet objectif, l'État prendrait toutes ses responsabilités. Et Emmanuel Macron conduit des discussions avec les acteurs du nucléaire, notamment la direction d'Areva, pour faire en sorte que nous puissions redresser cette entreprise. Parce que, quelle est la situation à laquelle ce gouvernement est confronté ? Il faut aussi le dire très clairement, il y a eu des choix d'investissement qui ont considérablement affaibli l'entreprise. Je pense notamment aux choix qui ont été faits en matière d'investissement minier. Deuxièmement, il y a une stratégie entre les acteurs du nucléaire qui n'a pas été cohérente et concertée et qui n'a pas conduit ces acteurs à être performants à l'export. Et on l'a vu sur le choix des réacteurs à promouvoir à l'exportation. Eh bien, le gouvernement veut avoir une véritable stratégie industrielle. Et il récupère aujourd'hui une entreprise qui a été affaiblie par ses choix hasardeux, par ses attermoiements, et qu'il faut redresser. Eh bien, l'État prendra ses responsabilités. Et comme l'a dit le Premier ministre, en réponse à une question au gouvernement ou Emmanuel Macron, nous le ferons avec un objectif, une filière nucléaire forte qui sauvegarde les emplois. – Donc on ne sort pas du nucléaire, c'est la question que je voulais vous poser. On ne prépare pas la sortie du nucléaire. – Mais ce débat, il existe, il revient, il est récurrent depuis 1991 que je suis élu de la région de Cherbourg. Non seulement ce gouvernement n'a pas l'intention de sortir du nucléaire, mais il a l'intention de moderniser la filière électronucléaire, de lui donner plus de force, en mettant fin à des choix stratégiques et à des attermoiements qui n'ont que trop duré et qui ont affaibli les grandes industries, et de le faire dans le cadre d'une stratégie industrielle qui ait une visibilité, une lisibilité et qui permette aux acteurs du nucléaire, notamment ODF, Areva, de travailler davantage ensemble. On avait fait campagne en 2012 à droite pour expliquer que si nous arrivions en situation de responsabilité, il n'y aurait plus d'emploi dans le nucléaire. On se rend compte que c'est faux et que non seulement c'est faux, mais que nous sommes en train de corriger des choix hasardeux qui ont été faits à une autre époque. – Alors vous suivez particulièrement ce qui se passe en Bastan-Bandie, notamment aux abattoirs AIM de la Manche. Un plan de reprise a été accepté par le tribunal de commerce de Coutance. On va rappeler ce qui s'est passé il y a quelques jours. 206 emplois vont être sauvés sur le site de Sainte-Cécile, près de Ville-Dieu, mais 150 vont être supprimés. L'État va prêter 2,5 millions d'euros à UNSCOP, c'est une société coopérative ouvrière, donc une société gérée par les salariés. L'État avait un engagement quelque part vis-à-vis de ces abattoirs ? – Écoutez, moi j'ai été sollicité sur ces abattoirs par le président du Conseil général de l'époque et Laurent Beauvais, enfin par Jean-François Legrand et Laurent Beauvais, lorsque j'étais ministre du Budget. J'ai pris à l'époque mes responsabilités en permettant à l'entreprise de poursuivre son activité en lui apportant le concours de l'État qui pouvait lui être apporté. Et si ces emplois ont été maintenus à l'époque, c'est parce que j'ai pris cette responsabilité. Des nouveaux événements sont survenus qui mettaient l'entreprise en situation extrêmement difficile, elle risquait de disparaître. J'ai de nouveau, en lien avec les organisations syndicales, leurs représentants, le préfet, les élus, fait en sorte que nous puissions apporter un nouveau concours pour que l'activité puisse se poursuivre. Et par conséquent, nous avons toujours été aux côtés de cette entreprise qui représente plusieurs centaines d'emplois dans le département parce que, encore une fois, l'emploi, c'est l'objectif, c'est la priorité, c'est ce pour quoi nous nous battons. Alors, autre dossier sur lequel on a fait beaucoup de sujets ces derniers jours, c'est celui de l'hôpital de Cherbourg. En février dernier, l'inspection, je rappelle aussi les faits, l'inspection générale des affaires sociales a rendu un rapport qui préconise le départ de 187 personnes. L'hôpital accuse un déficit de 40 millions d'euros. Est-ce que, selon vous, vous connaissez bien cet hôpital pour avoir été maire de Cherbourg pendant plusieurs années, est-ce que cet hôpital a un avenir ou est-ce qu'il est en danger ? On peut se poser la question. Mais non seulement cet hôpital a un avenir, mais il est absolument indispensable pour le bassin de vie de Cherbourg. L'hôpital public, c'est l'hôpital auquel ont accès tous les citoyens et qui permet pour tous les citoyens de dispenser les soins que la République doit à ceux, notamment parmi les plus modestes, qui sont confrontés à la maladie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, contrairement à ce qui s'était passé dans d'autres périodes, le gouvernement a apporté un soutien financier à cet hôpital depuis 2012. Et ça sera encore le cas puisqu'il faut résorber ce déficit de 40 millions d'euros ? – Mais il faudra faire des efforts d'organisation. Ces efforts d'organisation ne peuvent pas se faire sans concertation avec les organisations syndicales. Il faut de la concertation de la part de ceux qui doivent prendre les décisions et de la responsabilité de la part des organisations syndicales. Et tout cela n'est possible que dans la dynamique du dialogue. Il faut que l'État soit capable aussi à un moment donné de prendre des décisions. C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi je me suis opposé bec et ongle au déclassement dont on parlait là aussi sur la maternité et que les choses ont été clarifiées par un engagement très clair de la ministre de la Santé Marisol Touraine et je l'en remercie après que des démarches ont été effectuées par Geneviève Gosselin et par moi-même auprès d'elle de façon très puissante. – Oui, la maternité qui va rester donc en niveau 3 et qui va permettre de conserver un certain nombre de personnel. – Oui, et sur ce sujet de l'hôpital, on constate que moi je ne fais pas comme sur la Grande Normandie, comme sur tous les autres sujets, des déclarations tous les jours, j'interviens peu mais en revanche, chaque jour, j'agis. – Alors vous agissez pour Cherbourg et vous aimez Cherbourg, vous aviez dit il y a quelques temps sur cette antenne que vous aviez un lien viscéral avec le Nord-Cotentin. – Oui, j'aime Cherbourg. – Alors on va voir une image si vous voulez bien. – J'aime Cherbourg, oui, à la folie, oui. – On va voir une image, c'est il y a quelques jours au cours de cette campagne des départementales, le public qui vous acclame, il y avait à peu près 450 personnes au cours de cet entre-deux-tours des élections. Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir ces chers bourgeois, même si vous êtes parti sur Paris avec d'autres occupations, d'autres responsabilités, mais vous accueillir à bras ouverts ? – Mais d'abord, je ne suis pas parti, mon cœur est à Cherbourg tout le temps et si je peux à votre antenne dire précisément tout ce qui est fait sur chacun des dossiers, c'est parce qu'il ne s'écoule pas une journée sans que je consacre mon temps à cette ville, il y a à mon cabinet d'ailleurs une personne qui suit particulièrement ces sujets normands et chers bourgeois à mes côtés et Cherbourg, c'est ma vie, c'est la ville où est né mon fils, c'est là que j'ai fait mes premières armes en politique, c'est là où j'ai mes amis et c'est là aussi désormais où j'ai de la nostalgie parce que les paysages, les lumières, les chers bourgeois, les projets, tout ça me manque terriblement. – Et donc j'ai besoin de revenir à Cherbourg ? – Vous ressourcez quelque part par rapport à ces occupations nationales et même internationales ? – Mais c'est là où je viens à me ressourcer et je disais à ma famille récemment que la charge parlementaire liée à l'actualité depuis le mois de janvier notamment, la charge tout court qui m'empêche de venir aussi souvent que je le souhaiterais fait que je ressens profondément un grand manque. Donc je vais venir le compenser au printemps en venant me promener sur les plages du Cotentin. – Quand on a été ministre du budget, des affaires européennes, de l'intérieur aujourd'hui, c'est quoi l'avenir ? Quels sont les projets quand on est arrivé à ce niveau-là ? Parti de Cherbourg, je le rappelle, en 1994. – Écoutez, le projet, c'est de bien faire ce que j'ai à faire de façon rigoureuse et sans me disperser, de le faire aussi en ayant toujours à chaque instant une pensée pour la Normandie et pour Cherbourg et pour la suite, vous savez, moi je vous redis ce que j'ai eu l'occasion de vous dire à plusieurs reprises, il y a deux catégories d'hommes politiques, ceux qui s'estiment indispensables et ceux qui pensent pouvoir être utiles à un moment. J'appartiens à la deuxième catégorie et on verra bien ce que l'avenir réserve, on ne sait jamais quel sera le chemin qu'on sera amené à faire. Il n'y a pas de projet, non, aucun et mon seul objectif c'est de bien faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. – Eh bien on terminera par ça. – Vous savez, quand on met beaucoup d'énergie à essayer de bien faire ce que l'on a à faire, on n'est pas toujours sûr d'y parvenir donc il faut rester concentré. – Voilà, et on vous revoit très prochainement en Normandie, chez vous, du côté de Cherbourg. – Merci à vous. – Merci Bernard Cazeneuve d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté cet entretien d'une demi-heure dans la Voix Libre. Merci Chaudenu de nous avoir accompagné. – Merci. – Et on se retrouve dans quelques minutes pour une deuxième partie avec le maire de Caen, Joël Bruno. A tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501 – Retour dans votre émission La Voix Libre, vous l'avez entendu il y a quelques minutes dans la première partie de l'émission, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est exprimé sur la réforme territoriale et la réunification de la Normandie, également sur le choix de la capitale normande. On reçoit sur ce plateau le maire UMP de Caen, Joël Bruno, pour réagir à ses propos. Bonjour. – Bonjour. – Chaudenu est avec nous pour un nouveau dessin. Bonjour Chaudure, bonjour. – Oui Franck, on a un peu l'impression que les gens de la Haute-Normandie, Laurent Fabius, Maillard-Ossignol, tirent la couverture à eux et puis après ils vont passer dans la phase l'Edredon pour étouffer un petit peu les protestations des bas-normands. – Alors on va écouter justement un bas-normand et le maire de Caen, Joël Bruno, dans un instant. Mais on va revenir sur ce que disait Bernard Cazeneuve il y a quelques minutes à propos du choix de la capitale de la Normandie. Pour lui, rien n'est fait et les informations que l'on a pu lire dans la presse sont erronées. On l'écoute. – Ce que je vois simplement, parce que je lis bien entendu, avec beaucoup d'attention la presse, c'est que la droite qui n'a pas réussi alors qu'elle a été en situation de responsabilité pendant des années à faire cette grande Normandie alors qu'elle en parlait beaucoup est aujourd'hui dans un exercice qui consiste parce qu'il y a des élections à créer sur tous les sujets de la division et de la polémique. Nous annoncerons les chefs-lieux au début du mois de juillet après que les préfets préfigurateurs auront conduit cette concertation. Donc lorsque j'entends dire que les choix ont été faits, c'est faux. Lorsque j'entends dire que nous allons annoncer les capitales régionales mercredi, c'est faux. Lorsque j'entends dire que Laurent Fabius ou moi, dans une espèce de querelle territoriale, aurions essayé de faire prévaloir les intérêts de telle ville plutôt que de telle autre, c'est faux parce que nous travaillons ensemble de façon excellente sur ce sujet pour des raisons qui tiennent au lien de la confiance et au lien de l'amitié. Donc j'appelle tous ceux qui écrivent et qui parlent à arrêter de dire des choses fausses qui divisent et qui inquiètent l'opinion publique pour ne s'en tenir qu'à ce qu'est la vérité d'une démarche qui est là pour assurer l'unité et donner de la force à la Normandie. Et moi, je ne dérogerai pas de ce chemin. Voilà, les médias qui en début de semaine, je vous le rappelle, évoquaient un conseil régional à Rouen et une préfecture à Caen. Tout est faux selon le ministre. Rien n'est joué. La décision sera rendue officiellement le 1er juillet, enfin tout début juillet. Votre commentaire, Joël Bruno, justement ? Je crois qu'il y a au moins un point d'accord avec ce qu'a vient de dire Bernard Cazeneuve, enfin un point d'accord entre nous. C'est que ce n'est pas un sujet politique au sens politicien du terme. La vraie question, c'est de savoir comment demain on organise la Normandie pour que ce soit une région puissante, une région qui possède une vraie dynamique intrinsèque et qui soit capable d'offrir des perspectives à celles et ceux qui y vivent. C'est ça le vrai sujet. Mais est-ce qu'il y a une gauche qui défend Rouen et une droite qui défend Caen ? On a l'impression de ça. Il y a évidemment des positionnements personnels et je pense qu'en relisant, Bernard Cazeneuve faisait allusion aux déclarations des uns et des autres, il me semble que le maire de Caen a toujours eu la même position, à savoir peut-être d'ailleurs que certains peuvent me reprocher de ne pas avoir été suffisamment véhément parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait, pour avoir du poids dans ces positions, amener de la cohérence et de l'argumentation. Mon argumentation, elle a toujours été très simple. C'est que si on veut réussir la Normandie et si on ne veut pas que la Normandie soit simplement une fausse région qui serait d'un côté aspirée par le Grand Paris qui va naturellement jusqu'à la Seine et de l'autre aspirée aussi par l'Axe-Reyne-Nantes, si on veut une Normandie puissante, il faut une Normandie équilibrée et qui ne soit pas évidemment concentrée sur Rouen. Donc il faut effectivement une répartition des rôles entre les grandes agglomérations. certains élus rouennais qui veulent que le Conseil régional soit plutôt à Rouen et la préfecture à Caen, vous dites l'inverse, c'est ça ? – Non, mais on n'est pas sur un débat de savoir entre les maires se répartir qui prend quoi. C'est l'objet… Alors il y a effectivement deux phases. Le ministre de l'Intérieur vient de le rappeler. Il y a d'abord une phase administrative, gouvernementale, au cours de laquelle un préfet préfigurateur va déterminer le lieu qu'il préconise comme préfecture. Ce lieu, et c'est à l'État, bien évidemment, de déterminer où il met la préfecture de région. – Alors vous, vous avez… – Après, il y a une deuxième phase, il y a une deuxième phase, excusez-moi si je vous interromps, mais il y a une deuxième phase qui est celle de savoir où on met le conseil régional. Et là, cette décision-là, elle appartient à la majorité issue des prochaines élections régionales. – Et ce que vous dites, c'est que le meilleur endroit pour mettre le conseil régional, c'est quand ? – Oui, et je ne le dis pas par préférentialisme local, je le dis là aussi en argumentant. Je dis qu'il est assez naturel que la préfecture de région soit dans la ville la plus peuplée, la plus importante, donc l'agglomération rouennaise. En plus, entre nous, la proximité de Paris fera plaisir à un certain nombre de hauts fonctionnaires. Et puis, il est en revanche, et j'explique pourquoi, il me paraît intéressant d'avoir le conseil régional à Caen pour des raisons de proximité avec les citoyens. Cette Normandie, il faut la construire de façon à ce qu'elle soit proche des citoyens. Et si on veut qu'elle soit proche, effectivement, Caen a un lieu central qui permet de répondre à cet impératif-là. Les préfectures départementales, elles, faisant de l'autre côté pour l'action gouvernementale, l'action de l'État, effectivement, assurant la proximité des citoyens dans chacun des départements. – Alors, nous sommes à 8 mois des élections régionales, et on voit bien, la campagne a déjà commencé sur le terrain. Hervé Morin, qui brigue la tête d'une liste UMP-UDI-Modem, était dans la Manche jeudi dernier. On l'a vu à quelques reprises, d'ailleurs, dans la région, là, depuis quelques semaines. Vous êtes maire de Caen, mais aussi président de l'UMP dans le Calvados. Les Républicains, maintenant, on pourra peut-être en parler dans quelques instants. Est-ce que vous pensez, comme Bruno Le Maire, qu'il est le meilleur candidat, Hervé Morin, pour mener cette liste de la droite ? – Clairement, ce que je pense, c'est qu'il faut une liste d'union entre le centre et l'UMP pour briguer, enfin, pour répondre à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire porter un projet pour la Normandie tout entière, demain. – Est-ce que Hervé Morin est le meilleur candidat ? – Hervé Morin est un très bon candidat. Il pourrait y en avoir d'autres, mais chacun sait, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, qu'il y aura des accords nationaux entre l'UMP et l'UDI, que l'UDI aura certaines têtes de liste, et c'est vrai qu'il est vraisemblable que la Normandie ait une tête de liste UDI, donc en l'occurrence Hervé Morin. Et bien évidemment, dès lors que les choses seront actées, je serai évidemment derrière celui ou celle, en l'occurrence si c'est Hervé Morin, je serai évidemment derrière celui qui portera le projet porté par ma famille politique. – Alors vous êtes maire de Caen depuis un peu plus d'un an, vous connaissez également bien la région puisque vous avez été un des bras droits de René Garec jusqu'en 2004. – Plus récemment, j'ai été conseiller régional quand même. – Et conseiller régional, chef de l'opposition, mais vous connaissez bien, c'est ce que je disais, les affaires régionales. Est-ce que si votre famille politique vous le demande, vous pourriez participer à ces élections régionales ? – Non, non. Même si on me le demandait, je répondrais non parce que j'ai pris l'engagement auprès des Canaises et des Canais de me consacrer à temps plein à ce mandat avec dans le prolongement naturel la présidence de la communauté d'agglomération. Et croyez-moi, c'est vraiment un travail à temps plein. Ce qui ne veut pas dire que je ne porte pas un œil extrêmement attentif à ce qui va se passer dans le cadre des élections régionales. – Alors le mardi 28 avril à 20h au Mémorial de Caen, vous ne serez pas candidat, on l'a bien compris, au régional. En revanche, vous participez d'une certaine façon à la promotion de la ville de Caen. Et le 28 avril au Mémorial, il y a ce grand colloque intitulé « Caen cause normand ». On va y retrouver des personnalités comme Xavier Gravelaine, le manager du stade de Mémorial de Caen, le philosophe Michel Onfray. Un colloque qui sera animé par Henri Sagné qui était rédacteur en chef ici à France 3 Caen. L'objectif, en fait, c'est de défendre Caen ? C'est ça, dans cette grande Normandie ? – L'objectif, c'est de démontrer que Caen et les territoires qui l'entourent, parce que Caen, c'est l'ouest de la Normandie avec les territoires qui l'entourent, les réseaux de villes moyennes en allant jusqu'à Cherbourg, bien sûr. C'est l'objectif de cette soirée qui n'est pas vraiment un colloque, c'est une soirée plutôt, entre guillemets, festives, mais pour montrer que nous avons sur notre territoire un certain nombre d'excellences, un certain nombre de qualités qui sont absolument nécessaires à la Normandie. Et la Normandie, encore une fois, elle doit se construire de manière équilibrée entre les différents territoires, entre Caen et Rouen, bien sûr, mais aussi en intégrant le Havre et les réseaux de villes moyennes, parce que nous avons besoin tous ensemble de faire réussir la Normandie. C'est ça le sujet. – Alors c'est ouvert à ce public ? – C'est ouvert au grand public et justement, l'objectif, c'est aussi que dans une région où on a plutôt tendance à faire preuve parfois d'une modestie un peu exagérée, sans que nous soyons tous ensemble bien conscients que nous avons un certain nombre de richesses et de qualités et qu'il faut oser le dire de temps en temps. – Alors on reparlera de cette campagne des régionales d'ici le mois de décembre, les dates sont officielles, c'est le 6 et le 13 décembre, premier et second tour. J'aimerais que l'on dise un mot sur ce changement de don de l'UMP qui ne s'appelle plus l'UMP désormais, les Républicains, vous étiez favorable ? – Je pense que ça fera l'objet de la… Nous avons effectivement un congrès national le 30 mai. Les Républicains, oui, de toute façon, nous sommes effectivement avant tout des Républicains, mais encore une fois, le vrai sujet derrière le changement de nom, c'est surtout la capacité à présenter aux Français et ça devient absolument impératif, un projet alternatif, crédible et sérieux pour sortir la France de l'ornière dans laquelle elle est aujourd'hui. Et le vrai projet, plus que le nom, plus que le nom, c'est le projet qui est derrière qui est important. – Certains disent on change le nom, mais on ne change pas les hommes ? – Non, mais je veux dire, il y a plein d'hommes et de femmes, de femmes et d'hommes au sein de l'UMP, des gens de talent, qui justement ont capacité à porter un projet important et mobilisateur pour la prochaine grande échéance qui sera l'élection présidentielle. Mais objectivement, j'appartiens à un mouvement qui a encore besoin de beaucoup travailler pour justement incarner cette alternance absolument indispensable pour 2017. – Alors 2017, justement, c'est pratiquement demain, ça sera certainement lancé après cette campagne des régionales. Vous avez déjà un préféré pour la course à la présidence ? – Il faut déjà attendre que tous les candidats potentiels s'expriment. Je ferai évidemment en temps utile connaître ma préférence, qui n'engagera que moi d'ailleurs, mais on aura de toute façon toute une organisation autour d'une primaire citoyenne, pour reprendre une expression qui a déjà été utilisée, qui permettra à chacun de se positionner et de faire émerger le mieux placé ou la mieux placée pour porter ce projet. – Mais votre choix n'est pas fait, il n'est pas officiellement fait en tout cas. – Pas officiellement ? – Voilà. – Officieusement ? – Vous pouvez en tirer la conclusion que vous souhaitez. – On ne le dira pas, donc on l'a compris ce midi. Merci Joël Bruno d'avoir répondu à nos questions. ce midi. Merci Chaudu avec un dernier dessin que l'on découvre. – Oui, Onfray, Bruno, c'est les Républicains et Fabius, c'est le roi, c'est moi. – Voilà, et bien on terminera par ça. – C'est un caricaturiste qui parle. – Et n'oubliez pas donc ce grand colloque quand cause normand le 28 avril à 20h au Mémorial de Caen. Merci à tous les deux. Bon week-end, la semaine prochaine, nous parlons tourisme dans la voie libre. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501